17 mai 2015 et je vous montre un petit plan là. Alors je suis au port sur la gauche et je vais aller par le littoral vers la Possession. Voilà un petit plan, j'y vais de ce pas. Voilà le port-est, la ville du port est tout droit par ici, d'où vient la voiture. Et là nous allons filmer un peu le port-est et ses portiques. Alors nous avons le Miramarin ici bateau. Et là nous trouvons devant la capitainerie du port est à Union. Ici en bas c'est la gare maritime avec son terminal pour enregistrer les bagages, faire les formalités. Alors à l'arrière c'est la centrale électrique port-est Possession. En fait nous on va par là-bas derrière. Alors pour cela on va suivre l'enceinte en ferraille qu'on voit en partie par ici. Mais tout cela je vais le faire par cette route. Voilà. Pour l'instant je vais suivre la direction de l'arc-en-ciel. Mais en fait je vais contourner après la route tourne sur la gauche là. Passe le long de l'enceinte. Et je passerai donc derrière le terminal, le silo céréalier ici présent. Et je vais me trouver, voilà, à l'arrière de la centrale électrique. Voilà le chemin, c'est la Possession, c'est par là-bas. Andiamo. Let's go to the Reinebo. I follow the Reinebo. Et je regarde le haut, des hauts. En fait on va d'un arche, d'une Reinebo. Et normalement l'autre arche devrait se situer là. Et c'est par là qu'on va. Donc on longe cette enceinte comme ceci. Et je me dirige vers la Possession. Tout droit là-bas. Voilà, je contourne la barrière. Et je contourne aussi la centrale électrique. Alors je vais faire un mouvement tournant autour d'elle. Et le chemin commence à tourner ici. Voilà, moi, je vais tourner avec lui le chemin. On va me trouver à l'arrière de la centrale électrique. Et là ce sont les quais céréaliers. On voit des bateaux devant. Let's go. Par là-bas le Miramarin. Et là en fait, dessous en bas, ils sont en train de travailler sur le port est. On voit des engins, des camions. Et voilà, ici, la centrale électrique et le quai céréalier avec quelques bateaux. J'ai contourné, j'ai contourné. On voit un peu de notre rainbow. Voilà. Et d'ici, je suis arrivé à la centrale électrique. Une partie ici présente. Il y a que c'est en descendant ici. Et moi, en fait, je ne fais que passer devant. Je vais continuer gentiment par ici. Voilà, je viens de là, moi. Toujours en contournant ma petite centrale électrique. Voilà, c'est le site de production d'électricité EDF-PI-Poreste. Mais avant d'aller par là-bas, je vais voir un petit peu la cale de halage vue d'ici, là, derrière cette barrière, derrière cette cabane. M'y voici, m'y voilà. Je vais regarder ma cale de halage ici présente. Voilà. Dans sa totalité. Alors, juste au-dessus, il y a l'autre arche de... de l'arc-en-ciel. Voilà, par derrière la route en corniche. Si je regarde de l'autre côté, là-bas, le contournement de la centrale électrique, voilà, je retrouve les portiques du port est. Et voilà, ici, la jetée sud du port est. À l'arrière, on peut voir la pointe des galets SRPP Holcim. et là, juste en dessous, la pêcheur. L'océan tranquille. Voilà, la cale de halage où nous allons aller juste un peu au-dessus, là. Là, on voit plus ou moins des lambatères qui descendent, comme ceci. On va se mettre là pour regarder un petit peu la cale de halage de là-bas. Mais avant ça, on va faire un peu de route et filmer. Là, il y a une petite ravine. Allons voir un petit peu cette petite ravine. Voilà, la petite ravine, elle passe sous ce pont, là. Et elle termine sa course gentiment vers l'océan, mais elle ne l'atteint même pas. Voilà. En fait, elle se vide à travers les galets, elle passe sous l'eau et elle se jette dans l'océan. Allons voir vers ce pont, là. Voilà, la petite ravine n'est plus fournie vu d'ici. On voit plus d'eau. Comme il pleut un peu dans le haut, ça coule quand même un petit peu. Elle passe dessous, là-bas, sous le pont, mais nous, on va aller sur le pont pour filmer, là. Et après, notre route, nous, c'est plus par là-bas. Et la centrale électrique. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe en amont par ici. Allez, on descend pour voir l'amont. C'est sec de ce côté-là. Je ne comprends pas, d'ailleurs. Ouais. Il y a un peu d'humidité par ici, en bas. Elle est quand même large, la bougresse, la ravine. Allez, nous, par contre, on file par ici. Un petit coin de Zosio. C'est sur le chemin, toujours. Alors, nous avançons toujours et nous nous trouvons maintenant devant un tableau publicitaire pour la nouvelle route du littoral. Regardons un petit peu la route du littoral. Alors, nous, nous serions plus par là-bas. C'est la possession. Et voilà. Parallèlement, l'ancienne et la nouvelle route littorale sur l'océan. Elle se dirigera sur 13 kilomètres à peu près jusqu'à l'entrée de Saint-Denis, si présente. Voilà, là-bas, c'est Saint-Denis. Nous, on va se retrouver sur les prémices de la route tout de suite en haut, là-bas, vers le blanc. Voilà, on va par là-bas, vers la possession. Voilà, je descends un petit peu sur la cale de Halage. Mais en fait, notre voyage, nous, va nous amener plus par les hauts, là-haut. D'ailleurs, c'est de là-haut qu'on va filmer la cale de Halage tout à l'heure. On sera là-haut. Voilà, presque où il y a les personnes, là. Mais là, en même temps, on a descendu ce petit chemin un petit peu juste pour voir la cale de Halage ici présente. Voilà, c'est le bout de la jetée. Et on revient gentiment de l'autre côté. Et en fait, on va monter pour voir ce qui se passe là-haut. Il y a la marina qui est sur la route. Alors moi, j'ai la possibilité de monter par ces escaliers avec ma petite bicyclette. Et c'est peut-être bien ce que je veux faire pour me retrouver en haut. Voilà, j'ai grimpé et je jette à nouveau un petit oeil sur la cale de Halage. Et en fait, je vais regarder par en haut, là. Quelques barcasses. Voilà, je suis positionné d'une autre manière. Je domine la cale de Halage et en fait, je vais me retrouver par là-bas. Je vais descendre vers la possession qui se trouve là-bas. Voilà. Je vais me retrouver pas loin de la route en corniche. Mais d'abord, un regard par en bas. et continuons sur la droite en allongeant la côte. Voilà la petite barcasse que je regardais tout à l'heure en bas. Maintenant, par contre, je remonte et voilà la jetée nord du port-est des portiques. Voilà la centrale électrique par là-bas. Voilà donc, parallèlement, la 4 voies qui se dirige de ce côté-ci vers vers Saint-Denis. Mais moi, c'est la petite route parallèle qui m'intéresse. Et de ce pas, j'y vais un pepeto. Je pourrais demander de même à Alice ou à Ban du Nord. Voilà donc ma rampe de lancement. Je vais dans le sens inverse et je vais continuer. Voilà. Ma route parallèle et ici, par contre, c'est la 4 voies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la quiétude de ce petit chemin. Mais super bien bétonné, bitumé, pardon. Voilà, je continue ma route en longeant toujours la 4 voies. Alors en face, c'est la possession. Moi, en fait, je vais tout droit par là-bas. c'est le bout vers la route littorale. Ici, une grève abrupte. Et ce qui va nous intéresser peut-être, c'est de suivre aussi le coucher de soleil qui se reflète ici sur les montagnes au-dessus de la possession où l'on peut voir le haut du clocher de l'église. Et là, c'est la mairie, en fait, l'hôtel de ville de la possession. Voilà, de l'autre côté de la 4 voies, je suis en face de l'église de la possession et je regarde donc l'hôtel de ville ici. C'est marqué sur son fronton. Voilà, la centrale, la station service, la médiathèque. Je continue mon chemin moi par ici mais là, je regarde un peu l'océan. Alors, un ancien ponton débarcadère qui a cédé peut-être il y a un siècle. Voilà, un petit bateau sur l'océan. On va regarder un petit peu une petite houle là, en bordure. Et en fait, du port-est vient de sortir une petite barge. Voilà, ici, et derrière, le soleil couchant et les nuages au-dessus. Voilà, je me trouve à l'entrée du chantier de la nouvelle route littorale comme l'indique ce panneau. Mais en fait, moi, je vais me contenter de monter sur la route digue au-dessus là et filmer par-dessus vers la grue par ici. Je vais filmer par là-bas, derrière, en montant. Voilà, je suis monté au-dessus de l'entrée de la route littorale mais je regarde les deux petites barges qui se croisent là. je suis juste au-dessus de l'entrée et en fait, voilà la route digue et je vais regarder près de ce panneau ce qui se passe par là-bas. Voilà la route digue, un véhicule qui passe. Une autre. Voilà, les deux barges se sont croisées et s'éloignent maintenant. Elle s'éloigne mais moi, je suis passé de l'autre côté de la barrière sur la route digue. et je regarde maintenant le chantier de la route littorale juste au-dessous. Voilà ma route digue qui domique donc la quatre voies qui de ce côté-ci se dirige vers le port et moi je domine donc le chantier de la route littorale et ici nous avons une grue qui a brûlé devant. Elle est couchée mais je regarde la part ici du matériel. Voilà le chantier donc dans sa totalité ou presque. Il y en a beaucoup encore derrière là-bas. Bon, je vais vous dire au revoir sur ce panoramique qui va se terminer dans 20 secondes. Alors juste un regard sur le début de la route littorale les travaux les tétrapodes de formes diverses et on termine sur la route comme ceci. Alors à la revoyure. Bye bye.